Faites pas attention à moi, j'installe, parce que là franchement s'il fallait attendre sur l'autre Thibaut, celui qui voyage dans le passé et qui raconte des machins pour installer sa réserve et faire le plein de matériel, on s'en sortirait jamais. Moi j'ai fini, c'est prêt, écoutez... Avant ce grand retour en fanfare du sel et du désespoir dans la réserve, on va prendre une minute pour parler de la sponso du jour, en attendant que l'autre il arrive, parce qu'en fait la sponso aujourd'hui elle est un peu spéciale, il s'agit d'une opération caritative. Si vous me suivez depuis un moment à présent, vous savez que je suis très attaché aux questions de protection de l'environnement et de bien-être animal. Alors quand Olskern m'a demandé si je voulais participer à leur opération caritative cette année, et bien j'ai dit oui. Olskern c'est un des grands partenaires réguliers de la chaîne, c'est une maison autrichienne de montres que j'aime beaucoup, et du 1er au 16 juin, tous les achats sur leur site verront 5% de la valeur de chaque commande, reversée à trois associations engagées pour la protection de l'environnement et des animaux. Donc je vais surtout vous parler de ces trois associations parce que c'est le plus important. La première c'est l'institut Jane Goodall, Jane Goodall vous la connaissez forcément, c'est cette éthologue britannique qui a été vivre avec les chimpanzés pour comprendre leurs comportements. Son ONG internationale œuvre pour la préservation de la faune sauvage et ses habitats naturels. Ensuite on a l'association humanitaire autrichienne CARE, engagée en Afrique, Asie, Moyen-Orient et Europe à la défense et l'aide aux populations. Autonomisation des populations féminines, aide d'urgence dans les zones de guerre, éducation, lutte contre la faim. Enfin la troisième association, Good Heider by Shell, spécialisée dans la protection animale depuis plus de 10 ans. Ils récupèrent des animaux dans des situations désastreuses pour leur offrir une nouvelle vie dans leur centre naturel en Europe. Aide aux animaux sauvages, sauvetage d'animaux de laboratoire ou en zone de guerre, soins aux espèces en voie de disparition ou aux animaux handicapés, leurs missions sont très larges. Voilà, bon personnellement vous le savez, j'aime beaucoup les créations Holzkern qui intègrent des éléments naturels dans leurs produits. Et en plus là, les achats que vous ferez permettront de donner des moyens à ces associations dont le travail acharné tente de rendre le monde un peu meilleur. Holzkern est déjà engagé toute l'année pour des productions respectueuses de l'environnement autant que possible et très attentif sur les questions de greenwashing. Moi j'ai été touché dès le début par leur idée de faire des créations qui utilisent des éléments naturels comme la pierre et le bois, tout en veillant à ce que ce soit issu de circuits d'exploitation raisonnable des forêts par exemple. Du coup c'est un plaisir pour moi cette année de participer à leur opération caritative. Je rappelle que 5% de vos achats sur le site seront reversés aux associations dont je parlais. Je pense moi-même faire un achat d'ailleurs en dehors de la sponso pour participer à l'opération. Et je vous recommande les lunettes de soleil, en ce moment elles ne me quittent plus. Evidemment vous avez tout de même un code promo en description, moins 10% sur tout le site de montres, lunettes de soleil et bijoux avec le code histoire10. Peut-être une bonne occasion pour la fête des mères ou des pères tout en contribuant à une bonne action. Et si les associations vous ont convaincu, vous pouvez aussi leur faire un don directement, ce sera toujours utile. Je vous mets aussi le lien dans la description. Bon allez, sur ce, je pense que l'autre est prêt après plus d'un an et demi d'absence. Retour du format phare de la chaîne, bienvenue dans la réserve. Ah bonjour ces meilleurs visiteurs ! Vous avez besoin de quelque chose ? Oui, comme vous le voyez, la nouvelle réserve est déjà là. Mais j'ai pas encore tout mis au mur, ça grandit vite ces choses-là. Allez, je vais faire une pause et je vous propose aujourd'hui de parler d'une série pour changer un petit peu des films. C'est parti pour Barbarians. Et je vais essayer de pas m'énerver. Mais je promets rien parce que franchement, cette série c'était vraiment scandaleux et inadmissible parce qu'en fait... Barbarians, c'est une série allemande sortie en 2020 sur Netflix. L'histoire raconte les événements survenus au premier siècle de notre ère en Germanie, dans l'actuelle Allemagne. Les romains, qui sont un peu les tauliers de la région à l'époque, vont se faire rétamer salement par les germains du coin, qui n'acceptent pas bien que des latins viennent leur expliquer comment boire leur bière. On peut tout centrer autour du personnage d'Arminius, un officier romain d'origine germaine, qui va trahir les romains pour son peuple d'origine. C'est encore actuellement un des personnages emblématiques de l'histoire allemande. C'est un peu leur... c'est un peu leur Vercingétorix à eux. Parce que lui, bah... il a gagné quoi. Bref, c'est ce qu'on appelle la bataille de Totobourg, ou la bataille de la forêt noire. C'est encore un des épisodes les plus marquants de l'histoire de Rome. C'est vous dire à quel point cet épisode est passionnant. Il y avait de quoi faire une très très belle adaptation, avec du suspense, des personnages forts, des visuels qui claquent. C'était presque idéal. Mais heureusement, on peut compter sur les productions modernes pour tout gâcher. Alors nos romains, eh bien ils sauvent la série à eux seuls. Enfin, c'est ce qu'il y a à sauver du moins, parce que c'est... bref. Côté tenue, on est sur du 1er siècle, cela correspond assez bien à la période de la bataille de Totobourg en l'an 9. Alors bien sûr, s'il fallait que je cherche la petite bête, je pourrais évoquer le fait que l'on connaisse assez bien l'équipement du début et de la fin du siècle. Et que là, tout est mélangé. Mais bon, c'est un effort considérable comparé au reste des productions audiovisuelles. Et au reste de la série. Et puis il y a vraiment de très bonnes choses. Des très très bonnes choses, voilà. On y retrouve globalement trois types d'armures. En premier, la Segmentata. C'est la fameuse cuirasse emblématique du légionnaire romain. Alors les modèles de la série sont un peu plus tardifs, mais ne chipotons pas. Il se trouve que la première cuirasse de Sip a justement été retrouvée sur les lieux de la bataille de Totobourg. Deuxième armure, la Lorica Amata. Oui bah c'est une cote de maille, oui. Voilà, elles sont impeccables dans la série. On regrettera juste de ne pas en trouver plus à cette époque. C'est probablement l'armure portée par l'intense majorité des légionnaires. Mais là encore, allez, c'est chipoté pour chipoté. On va pas se lancer là-dedans. Enfin, on a la Lorica Squamata ou cuirasse d'écaille. Les modèles là sont encore bons, mais équipent certains auxiliaires germains que commande Arminius. Dans la réalité, ils auraient probablement eu aussi des cotes de maille. Sur l'armement, bah écoutez, rien à dire. Les glaives sont plutôt bien. Les javelots appelés pila sont bien aussi. Les lances de cavalier également. Les boucliers des légionnaires sont un peu plus tardifs. Les casques sont un mélange sur le premier siècle, mais ça fonctionne. Si, 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 ça fonctionne. Laissez-moi être positif pour me calmer avant de... Laissez-moi être positif, voilà. Les casques sont de ce fameux modèle dit impérial gaulois, dont on connaît beaucoup de variations. On l'appelle impérial gaulois parce qu'il est dérivé de ce modèle gaulois classique qui sera repris et développé par l'armée romaine après la guerre des Gaules. Avec ce modèle-là, par exemple, on voit très bien l'ascendance des deux. Très remarquable, les officiers des grands simiers de plumes ou de crins, transversal pour le bien centurion, et longitudinal pour les officiers supérieurs, les officiers au rang plus élevé. La différence vient d'une notion toute simple, le centurion est un officier du rang. Il doit donc pouvoir être reconnu par ses soldats, même de loin et de dos. Les officiers au rang plus élevé veulent se la péter, donc un simier de plume longitudinal, et pas dans l'autre sens, et bien c'est fait pour augmenter leur stature et leur prestance. Alors je schématise un peu, mais c'est une logique que l'on retrouve bien historiquement, et plutôt très bien dans la série. On notera un très beau travail sur les cuirasses des officiers, ainsi que sur leur système de ptéruge, ces pendants en tissu qui protègent les cuisses, l'entrejambe et les épaules. C'est un système directement emprunté à l'Antiquité grecque et macédonienne. Les romains aimaient bien ça, parce que ça leur donnait un statut un peu mythologique, comme des statues qui auraient traversé le temps, ou alors leur donnait la classe d'anciens héros de légende, enfin bref, c'est... Oui, c'est les romains quoi, ça aime bien se la péter à l'ancienne. C'est assez classique comme approche pour eux. Les tentes romaines sont plutôt sympas, la vaisselle aussi, on sent que globalement il y a eu un énorme effort sur la faction. Bien sûr, il y aurait toujours à redire, des équipements un peu tardifs, des bijoux parfois discutables, le fait d'avoir systématiquement les capes rouges un peu clichés. Mais bon, faut rester honnête, je ne suis jamais rentré dans ce niveau de détail avec d'autres œuvres. En revanche, il y a des choses qui ne passent pas du tout en termes de crédibilité du camp et de sa sécurité. Pas du tout ! Voilà, à un moment, on voit les germains qui rentrent dans le camp comme dans un moulin, et ils détournent l'attention de deux gardes à la porte sous un prétexte complètement bidon, mais en deux secondes, ils peuvent voler l'enseigne romaine la plus sacrée. Voilà. En détente, tout se passe bien. Tu es déforcé ou quoi ? Non, sergent-chef ! Alors, comment vous dire ? Déjà, à l'époque, une garde de seulement deux gus à l'entrée, même si les romains pensaient être emparés, c'est complètement inenvisageable. Mais alors, les distraire avec le premier prétexte ? En fait, ils risquent juste d'être exécutés, les gars ! Juste pour ça, en fait ! Non ! Imaginez seulement par comparaison un camp militaire moderne ! Vous verriez ça dans un film de guerre, ça vous semblerait inconcevable, inimaginable ! Mais rassurez-vous, à l'époque, ça l'était aussi ! Il s'en est. Oh, ça me fatigue, là ! Oh, il n'y a rien pour se tuer dans cette nouvelle réserve, il me faudrait... Attendez, je reviens. ... Oui, bon, alors ensuite, un camp romain, c'est grand. C'est très grand. C'est très, très grand. C'est très, très, très... Oui, bon, j'arrête. On parle de trois légions, des auxiliaires, des civils et des accompagnateurs. C'est-à-dire, au bas mot, de 23 à 25 000 soldats ! Et des milliers et des milliers et des milliers d'autres personnes ! Imaginez la ville de Tente que ça constitue ! Et les organisations de camp romain sont bien connues. On sait que l'officier supérieur et les enseignes sont au milieu. En faisant un rapide calcul, on arrive vite à une réalité. Entre l'entrée du camp et les enseignes, il y a peut-être 20 à 30 minutes de marche grand minimum. Enfin, c'est pas juste le temps d'aller chercher le courrier et sortir les poubelles, je suis désolé ! Et ce, évidemment, dans un camp avec des troupes toujours en alerte, parce que c'est un camp militaire, quoi ! Impossible qu'un petit groupe de germains puisse entrer et sortir en 5 minutes, sans alerter personne parce que tout le monde dort à la coule, et piquer le truc le plus important du camp, un truc auquel les romains tiennent plus que leur propre vie, ça n'a aucun sens ! C'est-à-dire que même en reconstitution historique, avec des effectifs ne dépassant pas les 30 gars, les enseignes sont mieux gardées que dans la série. Mais c'est tellement honteux pour les romains ! Je... A leur place, j'aurais honte, hein ! Sortez-vous les doigts du cul ! Bon allez, on respire. Prouvons un truc positif. Un truc positif, un truc positif... Ah si ! Si ! Petite précision, le fameux masque d'Arminius, là ! Celui-là ! Magnifique ! Il s'agit du masque dit de calcriseux, justement retrouvé sur le site de la bataille. Globalement, son casque est bien, et on pense que ce genre de protection à masque était porté surtout par des cavaliers de haut rang, des officiers ou des porte-enseignes. Mais pas systématiquement ! Bref ! Ajout à la fois très notable, très historique et très malin dans sa symbolique et le rapport d'Arminius à sa propre identité. J'y ai vu une mise en lumière de la figure de Janus, le dieu romain à double visage, responsable des choix et des passages de vie. Intéressant, non ? Allez... Allez, dites que c'est intéressant. Je vous jure, on n'aura pas beaucoup l'occasion de le dire après. Allez... Sinon, bah évidemment, on a collé des étriers à tout le monde, et ça c'est dommage, comme je le rappelle. On rappelle souvent d'ailleurs, les étriers n'existaient pas à cette époque. Les sels, oui en revanche. Mention spéciale aux romains qui emploient le latin ? J'ai vu pas mal d'envolés lyriques là-dessus sur internet, mais ça reste un classique depuis quelques années maintenant, d'intégrer des langues étrangères pour symboliser la distance du point de vue où l'on se place, ou pour appuyer le récit. Netflix a d'ailleurs quelques exemples réguliers de ça, je pense à Vikings ou à Narcos, là, ils vont trop chercher. Alors on en traque dans la série, on fait tout un foin autour de l'aigle romaine, mais que le fait qu'il n'y en ait qu'une est une erreur. L'aigle, c'est une par légion. Trois légions, trois aigles. C'est d'ailleurs un symbole inimaginablement important pour les romains, parce que l'aigle, c'est Rome, tout simplement. Ah oui, au passage, on dit une aigle, parce que chaque fois que l'aigle est utilisé comme un symbole, dans l'héraldique ou dans les emblèmes, il est féminin, et ça vient du latin. Souvenez-vous de ça, c'est génial pour avoir l'air malin en société. Bon, alors là, je vais avoir besoin de… Attendez, bougez pas. Je vais prendre ça. Oh, je veux pas. Je vous jure, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Mais on va être obligés de… de parler des germains, là, ça y est. Quand j'ai terminé la série, j'ai oscillé entre plein d'envies différentes. Pleurer, me rouler en boule dans un coin, casser des trucs, aller courir en hurlant, me scier un pied, couler le navire… Non, vraiment, vous n'imaginez pas ce que c'est pour moi que de voir des engins pareils, hein. Je sais même pas par quel bout les prendre. Voilà, déjà parce que les germains de la série, une dernière fois qu'ils ont dû se laver, Jules César était encore en vie. Ensuite, parce qu'ils ont l'air tellement grossiers, qu'ils pourraient me faire la blague du tir de mon doigt, comme ça, et trouver que c'est la meilleure du monde. Et moi, je trouve pas ça très rôle. Qu'est-ce qu'il fait, bref, bref, que dire ? Hé, allez, commençons par du positif, parce que pourquoi pas. La plupart des germains portent une sorte d'épée courte, qu'on appelle basiquement épée germaine, ou proto-saxe parfois, ou encore dans cette forme précise, épée chérusque. L'épée chérusque, c'est le peuple d'Arminus. L'épée chérusque, voilà, vous le savez. Le truc, c'est que les épées germaines, on en connaît quand même un petit paquet, collées la même à tout le monde, et c'est un peu nu. Et alors, elles sont systématiquement grossières et mal entretenues, ça me sidère. À un moment, on a même le chef d'une tribu principale, on va l'appeler Jean-Michel Germain, il en a une qui est tordue. Oui, oui, ben oui, tordue, complètement tordue, voilà. Et c'est normal, alors que n'importe quel forgeron sait faire une lame droite. Bon, allez, allez, on se calme. J'ai dit que je commençais par du positif, le positif. Dans l'idée, certaines maisons sont plutôt bonnes. Alors je ne comprends pas bien pourquoi certaines ont des murs qui permettent de voir au travers, ou pourquoi les portes sont toujours faites à l'arrache, comme si un mec bourré avait ramassé trois bouts de bois pour la faire. Mais la globalité des maisons, ça va. C'est rigolo d'ailleurs, parce que plus le personnage est important, plus les bouts de bois de sa porte sont épais. Mais toujours assemblés à l'arrache. Ça, ça change pas, c'est un style, voilà. Quoi d'autre ? La vaisselle est un peu simple et grossière, mais pas si mauvaise. Globalement, quand ils ne tombent pas comme des haillons, les couples des tuniques ne sont pas si pires. Voilà. Sur l'armement, on a les classiques germains. masse, âge, poignard, épée germaine, lance courte. Ah si ! Si, si, les boucliers sont très bien. Tenez, les boucliers. Ils sont très bien, ces boucliers. On pourrait parler des boucliers longtemps, parce qu'ils sont bien, les boucliers. Restons sur les boucliers, hein ? Les beaux boucliers, les boucliers sympas, ça fera oublier tout le reste ! Parce que rien ne va ! Jamais ! Vous vous souvenez quand je disais que quelques éléments historiques pour faire comme si ne cacheraient jamais une logique globale complètement moisi ? Et bien là, c'est un cas d'école. Le barbare, dans tout ce qu'il a de plus barbare. Hein ? Finalement. Voilà. Les germains sont tous sales. Certains ont les dents pourries et noires. Les cheveux gras. Des peintures de guerre tellement dégueulasses qu'on oscille entre eux les orques du seigneur des anneaux et les vikings clichés de Ragnar Lodbrok. Ils passent leur temps à se battre entre eux. Ils font des blagues graveleuses tout le temps. Des blagues un peu pipi caca. Enfin, c'est ridicule. On voit des morceaux de viande partout en train de sécher, de cuir ou de saigner. D'ailleurs, évidemment, dès qu'il faut faire un truc important. Allez zou, on startine le nez avec du sang. Hop ! Enfin, j'ai l'impression de voir une parodie nanardesque de Vikings. Ils ont pris tous les clichés de la série. Dans mon fait, des costumes plus sales, plus simples, des germains plus idiots, plus primitifs, et encore plus grossiers. Je me demande même comment c'est possible. On a une espèce de prêtresse bardée d'ossements et de maquillage noir. C'est la même que dans Vikings. C'est la même que dans Assassin's Creed Valhalla. C'est l'archétype de la vieille chouette qui fait des prophéties dans son coin, pour insuffler un côté dark pagan mystique à l'ensemble. Mais ça n'a aucun sens, ça n'existe pas ! Bon, je m'emporte complètement. Mais il faut bien vous dire que tout ça, eh bien ce n'est pas du tout Germain. Les couteaux en os pour se crever un œil. Les boîtes serres sur la tronche. Les peaux de bêtes dégueulasses jetées sur les épaules ou cousues grossièrement entre elles. Les mecs qui se baladent tout le temps à moitié à poil. La liste est tellement longue. Je vous jure, j'ai cru que j'allais faire une attaque. Et ça peut encore arriver ! Alors certes, on sait que comparé aux Gaulois, les Germains n'étaient pas un peuple très riche. Cela dit, on sait aussi que les Gaulois étaient richissimes, donc c'est une référence un peu lointaine. Les Germains savaient faire de jolies maisons bien hermétiques et bien conçues, et des villages qui dépassaient les quatre cabanes en caca et la maison du chef, je suis désolé ! Ils connaissaient les couleurs vives et la teinture, l'hygiène, une politique un peu plus subtile que de se taper sur le torse en hurlant comme le premier gorille venu. Ah si ! Ah si ! Si 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 hein, si. Si vous n'avez pas vu la série, quand ils sont contents, les Germains se tapent sur la poitrine ! Oui madame ! Parfaitement madame ! Je vous jure, ça me fatigue ! Attendez ! Voilà ! Puis tout à l'heure, je vous montre des beaux Germains, hein ? Voilà ! C'est beau de beaux Germains, non ? Ils sont assez différents des Romains pour qu'on ait l'impression qu'ils soient reconnaissables ! Voilà, à l'écran en tout cas ! Et on sent bien qu'il y a un artisanat du vêtement et des objets, là ! Dites-vous que quelques siècles avant, dans ces populations, les princes étaient tellement riches qu'ils mettaient de l'or sur leurs chaussures ! De l'or sur leurs godasses ! Même de nos jours c'est super rare ! Alors les clodos de la série, merci bien ! On se demande pas à ce que tout soit historiquement parfait, loin de là ! Mais juste, juste de pas cracher sur les peuples anciens en glorifiant tout ce qu'ils n'étaient pas ! Des brutes épaisse, lourdeaux et violents pour rien ! Ça, c'est une vision de chrétien déformé, ça ! Tout ce qu'on voit en ce moment à la télé ou dans les jeux vidéo, que ce soit Vikings, Assassin's Creed, Barbarians, et bien en fait c'est une vision chrétienne ou romaine qui voulait faire passer ces gens pour des horribles personnages bien caricaturaux et se la péter en échange ! Et plutôt que de les réhabiliter dans leur richesse, la culture populaire continue à les caricaturer encore plus sans en croire que c'était la réalité ! Pour vendre plus de jeux ou faire plus de vues ! Bon effectivement, je me suis un peu agacé finalement, là ! Voilà ! Mais parlons un peu de l'histoire ! L'histoire ! Le scénario, c'est pour moi le couronnement de la maladresse du film. Pourquoi ? Et bien je vous ai fait deux résumés. Le premier, c'est celui de la bataille selon la série. La bataille qui est emblématique de cette période. Les romains occupent illégalement le territoire de plusieurs tribus germaines et exploitent assez largement les populations qui finissent par se révolter malgré leur désaccord originel. Arminius, un officier romain d'origine germaine, trahit son camp et se range du côté des germains et qu'il sera d'ailleurs un des acteurs majeurs de l'Alliance. Lors de la bataille elle-même, les romains en ordre de marche et armée quittent une espèce d'autoroute à travers la forêt où ils se déplaçaient en bon ordre pour partir à la file indienne dans les bois pour une raison un peu inconnue, probablement chercher des fraises. Ils finissent par faire demi-tour suite à des attaques, même si leur arrière-garde n'est pas encore entré dans la forêt. Et en se remettant sur l'autoroute, ils constatent que cette dernière est pleine de fossés, plein de liquide enflammable apparu comme par magie. Les germains enflamment les fossés, les romains sont désorganisés, les germains attaquent et après une mêlée indescriptible dégueulasse de cinéma, les germains tuent tous les romains. Voilà. À présent, je vais vous faire le résumé de ce qu'il s'est passé dans la réalité historique. Les romains occupent un territoire qu'ils ont conquis. Ils pensent qu'il est pacifié et acquis à leur cause, mais il n'en est rien. Arminius, officier romain d'origine germaine, joue en fait pour les germains et pousse le commandant romain Varus à continuer à croire que la région est pacifiée. En rentrant d'une mission d'administration et d'inspection dans une route à travers la forêt, la colonne romaine ne craint absolument pas les attaques. Les légionnaires portent leur bagage personnel et sont accompagnés par de nombreuses mules transportant le matériel ainsi que beaucoup de civils. Les civils accompagnent de manière assez classique les camps romains. On y trouve des prostituées, des esclaves, des commerçants, des enfants, les femmes de soldats, etc. La troupe marche de manière très détendue, sans ordre, comme en pleine paix. Les conditions météo sont pourtant compliquées. La pluie et le vent violent ralentissent le convoi étalé sur 15 à 10 km dans la forêt. Poussé par Arminius, le convoi décide de traverser la forêt sur un terrain très défavorable. Les romains sont obligés de s'ouvrir une voie et en sont complètement épuisés. Soudainement, ils passent dans un endroit dangereux. Ils ont une colline d'un côté et un marais impraticable de l'autre. Les germains commencent alors à attaquer les romains depuis la colline, forçant la troupe épuisée à se défendre comme elle peut dans une position défavorable coincée entre cette colline et le marais. Les germains bloquent ainsi l'armée romaine et l'attaquent par endroits de manière à être toujours en supériorité numérique face à des romains qui doivent aussi gérer les civils et la désorganisation complète de leurs déplacements. Arminius devait protéger la colonne romaine, mais l'attaque avec toute la cavalerie qu'il commande. Les romains comprennent alors qu'ils ont été trahis. Les projectiles pleuvent, les conditions sont déplorables, mais ils parviennent tout de même à construire à la hâte un petit camp de fortune alors que la nuit tombe. Les romains sont coincés, les civils terrorisés. La nuit passe sous le vent et la pluie qui redouble d'intensité. Les médecins tentent de soigner les blessés, mais tout le monde sait que les germains reviendront le lendemain finir le travail. Le deuxième jour, les romains décident d'abandonner leurs installations et leurs bagages car leur survie est en jeu. Ils tentent de se reformer et trouver un endroit favorable au combat, pensent avoir trouvé une sortie, mais c'est un nouveau piège des germains. Ces derniers ont monté un immense rempart de terre de 400 mètres de long et les romains se font massacrer en vendant chèrement leur peau. Troisième jour, les romains s'enfoncent toujours plus dans la boue, leurs équipements alourdis par les conditions climatiques. Ils sont de moins en moins alors que les germains sont régulièrement renforcés par les opportunistes qui sentent la possibilité du pillage. Les romains commencent à fuir et c'est la débâcle. Certains officiers préfèrent se suicider plutôt que de s'en aller. Leurs derniers fidèles essayent de leur faire des bûchers funéraires pour un dernier honneur en brûlant à la hâte et en panique tout ce qu'ils peuvent. Chariots, meubles, matériels et ce toujours sous les attaques des germains. Certains romains meurent emprisonnés par le marais, d'autres sont impitoyablement rattrapés par les germains. Peu en réchapperont et les restes décomposés des romains resteront exposés là comme un avertissement. Les dieux ont leur propre façon de nous punir. Je sais plus, je sais plus, j'ai plus de trucs pour me poser là, vraiment. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de simplifier cette histoire à l'extrême ? Eh ben, je suis pas sûr, voilà, je suis pas sûr. En lisant les récits de la bataille, j'ai l'impression de retrouver des scénarios très très proches des films de guerre américains modernes, où le courage des hommes est bien mis en avant dans des situations absolument impossibles, en infériorité numérique, une tension extrême avec un suspense incroyable du début à la fin. Y'avait pas besoin de simplifier. Au final, Barbarian, c'est pour moi une série ratée. Certes, il y a un travail à saluer sur les romains, mais cette série ne s'appelle pas Romance. Les germains, censés être au centre de la série, sont complètement loupés. Plutôt que de saluer l'incroyable aventure de ces peuples, et cet épisode de l'histoire qui va marquer au fer rouge les romains à tout jamais, plutôt que de montrer les germains dans toute leur richesse, leur intérêt et leur puissance, on a choisi d'en faire n'importe quoi. Barbarian est en fait un exemple parfait pour montrer une idée dont je vous parle très souvent. En s'inspirant de l'histoire correctement, et bien on arrive à un très bon résultat réaliste. Regardez les romains, ils sont très bien. Alors certes, les costumes sont étalés sur un siècle, les rapports et les organisations pas toujours corrects, mais l'essentiel, il est là. L'esprit est bien respecté, ils pètent ces romains, et c'est très bien. Pourquoi ne pas faire la même chose avec les germains ? Leur mode de vie, et le déroulé de la bataille, présenter un vrai enjeu d'opposition. La bataille ici n'a aucun sens, elle ne rime à rien, et c'est grossier. Le scénario est incroyablement mauvais, comparé à ce qui s'est passé à l'époque. L'adaptation, c'est une bonne chose, c'est indispensable même, mais pas comme ça. Oui, parfois l'histoire brute est difficile à mettre en lumière, à exposer à l'écran. Un public non habitué peut être rebuté par des éléments trop compliqués, ou qui nécessitent une meilleure compréhension générale de la période, des détails impossibles à aborder dans un film ou une série. Et le cinéma a cela de magique qu'il est capable en un instant de faire comprendre, par l'émotion, ce qui peut manquer de sens au spectateur. C'est toute la force de l'image, mais il faut savoir trier, il faut savoir quoi mettre de côté et quoi garder. C'est un travail qui demande du doigté, de la finesse, réussir à tirer le meilleur parti des richesses de l'histoire. Mais le résultat, lorsqu'il est bien fait, est un régal absolu, et peut-être sans problème, un succès auprès du grand public. Tout est une question de volonté, de ne pas céder à la facilité, parce que la médiocrité n'est pas une fatalité. Parfois, les créateurs qui veulent rendre leurs œuvres d'inspiration historique crédibles sont trop prétentieux. Ils croient pouvoir tout réinventer, tout refaire, tout réimaginer avec leurs quelques décennies de vie. Parfois, rarement, cela fonctionne. Mais cela fonctionne surtout lorsque le résultat a la prétention réelle de ne pas être historique, et pas seulement un discours pour se dédouaner ou tenter de se trouver des excuses. Au XIIe siècle déjà, le philosophe et humaniste Bernard de Chartres disait « Nous sommes des nains juchés sur les épaules de géants ». Une phrase restée célèbre qui rappelle que si nous avons notre existence et notre vie propre, nos fondations viennent de loin, et je rajouterais même de partout. Ainsi donc, l'histoire, c'est comme un artisan qui aurait plusieurs millénaires d'expériences à nous transmettre et nous apprendre. Vouloir s'en inspirer pour créer et adapter son art est normal, et plutôt simple. Mais alors, que faut-il penser de la prétention de ceux qui rejettent tout cet enseignement pour croire qu'ils vont mieux faire. Ça, nous en reparlerons. Merci, M. Lam.